Bienvenue sur ma nouvelle propriété. Je suis nouveau propriétaire de cette terre-là. Ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir une terre à bois. Pourtant, je suis un chasseur depuis longtemps. Je chasse un peu partout alentour d'ici. En plus, je me suis trouvé quelque chose qui est collé sur mes spots. Donc, dans le fond, j'agrandis mon terrain de jeu. Ici, on a 210 acres à peu près de bois continu. L'Université de la Cerie. L'Université de la Cerie. Donc, je vous smoked pour cela. Avec들을 le not百 Terracour. Abonnez-vous des exposètes d' رuebeaux. Cuộc ram Premier乾 – la brolleaux あrem. J'agrandis棲. Ils m'ont expliqué ceals. C'est la série sa vie. Je vous 머�аты pour préciser la nature. J'appareil desmanuel excer Pride. Bienvenue sur ma nouvelle propriété. Je suis nouveau propriétaire de cette terre-là. Ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir une terre à bois. Pourtant, je suis un chasseur depuis longtemps. Je chasse un peu partout alentour d'ici. En plus, je me suis trouvé quelque chose qui est collé sur mes spots. Donc, dans le fond, j'agrandis mon terrain de jeu. Ici, on a 200 tisorgs à peu près de bois continu. C'est une plantation d'épinettes avec du pain blanc. Il y a eu de la maladie là-dedans au début d'une dizaine d'années. Il y a quand même un potentiel intéressant pour le chevreuil, sauf qu'il faut amener ça à un niveau supérieur. Donc, aujourd'hui, on vient faire un peu d'échantillons pour la qualité du sol pour voir un peu si on veut faire des champs, qu'est-ce qu'on voudrait qu'on fasse. Puis d'ici deux semaines, on a un expert qui va te donner un petit coup de main pour essayer de maximiser à court terme le potentiel de la terre. Ça, c'est un plan d'aménagement forestier. Je ne peux pas faire tout ce que je veux, mais on va essayer d'amener ça le plus proche possible d'une taille qui va être parfaite pour la chasse aux chevreuils, ce qui est mon but. Tout en étant un respect pour l'environnement, pour le bois. On s'est tunés là-dessus pour la saison complète. Tu vois, la première année, c'était assez important d'assurer la saison complète. On a essayé de voir un peu, de comprendre comment le chevreuil se déplaçait sur la terre. On savait qu'il y avait de la présence de gibis. On voyait les traces. On avait une bonne idée qu'il y avait quand même du gibis qui se tenait sur la terre. On a essayé vraiment de maximiser ça. J'ai commencé à faire un peu de recherche. Il y a des gens qui m'ont référé d'aller avec les gars de chez Multifond. François et Luc. Premièrement, je suis allé essayer des formations. Après moi, on n'en a jamais assez. Même si ça fait plusieurs années que je cours le chevreuil, je trouve que pour moi, c'est appartient d'aller chercher de l'information. Qu'elle soit un petit peu ou beaucoup. Au bout de la ligne, on va toujours sortir gagnant de là. Je suis allé suivre une formation. Ensuite, François est venu sur les terres, sur ma terre. On a essayé de regarder ensemble le genre de plan d'action qui pourrait être fait. On a essayé de cibler, dans le fond, trois volets. Une partie qui est nourriture. On a essayé d'avoir le maximum de nourriture sur le territoire. On a fait des petits champs nourriciers. Ensuite, on a été d'aller chercher du couvert maximum. On parle ici de half-cutting. Essayer de salir le sous-bois le plus possible en laissant rentrer la lumière. Ça, ça va faire de de nouvelles repousses qui vont permettre aux cheveux de se nourrir tout en pouvant se cacher. Après ça, on a décidé aussi d'investir dans des arbres à noix, chaînes, des glands, ces choses-là pour essayer de voir. J'ai un plan. Je vais-tu en mettre 500? Je ne peux pas vous dire. On a commencé déjà dans une trentaine de faits. On va essayer vraiment de mettre le paquet. C'est quelque chose que j'aime. Puis, on va essayer de voir vraiment d'ici 5, 6, 7, 8 ans, bien, ce qu'on a aujourd'hui, comment qu'on va pouvoir augmenter ça. Fait que même si c'est 220 autres, je pense bien que je peux garder quand même un peu de chevreuil chez nous, puis essayer de voir le potentiel d'une terre au Québec qui serait bien exploitée puis entourée de chasseurs comme partout, comme vous autres. Fait qu'on cherche ici des trois ans et demi en montant. Fait que l'histoire que vous allez voir, mais ça, c'est la mienne sur mes terres. Un peu comme à chaque année, on commence par les salines, on rafraîchit nos sites. Puis, courant de l'été, on s'amuse à retourner un petit peu dans les champs où on a doit de chasser. On essaie de faire l'observation, voir un peu les gibier qui se promènent, voir un peu le genre de récolte, c'est quoi les cultures qui ont alentour de chez nous, parce que les champs, vous allez voir sur les photos, je suis collé sur les champs. Et ces champs-là, j'ai les permissions sur chasser, j'ai les permissions sur cette terre-là aussi. Fait qu'on est allé un peu s'amuser pour voir un peu ce qui ronnait. Fait qu'on s'aperçoit qu'il y avait quand même des chevreuils. Ma terre est grande, j'ai peut-être un 7-800 augues total ou ce que je pourrais à l'entour de ma terre. Il y a peut-être 7 à 8 chevreuils là-dessus que si je verrais, qui pourraient me tenter. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est de les concentrer chez nous, parce que présentement, ils se tiennent dans les grands champs. Le chevreuil, c'est un animal hyper social. Les grands environnements, on s'entend que c'est souvent de nuit, mais souvent, c'est quelque chose qui va être important. Fait qu'on a essayé en deuxième année d'aller chercher encore plus de nourriture sur la terre. Fait qu'on est parti de quatre rocs. On a amené ça à 8. Et on savait que le couvert, on l'avait déjà. Chez nous, quelqu'un qui vient se promener à 100 pieds, tu vois pas. C'est conifère mixé avec des repousses. Et la terre est déjà quand même assez sale. Fait qu'on pensait que si on pouvait ajouter de la nourriture à tout ça et mettre du couvert vraiment plus dense, bien que le chevreuil resterait beaucoup plus sur la terre. Fait que c'est le projet qu'on a commencé vraiment à exploiter puis à amener, puis à essayer de voir, puis à essayer de mélanger les cultures. Si on a un peu de verre, on va avoir de la luzerne, on va avoir du trèfle, puis à essayer de mélanger ça avec un petit peu de soya. Puis quand on arrive un petit peu plus tard, en fin de début d'automne ou début à août, là, on vient plus mettre du fourrage plus d'hiver pour donner une chance aux chevreuils justement de passer un hiver un peu plus clémente. Puis en plus, bien, je vais leur donner de la nourriture, soit d'apport un petit peu plus énergétique pour la partie hiver. Fait que c'est le setup pour la saison 2 en espérant que les gros roulent. Mais vous allez voir qu'il y a quand même un peu d'action encore cette année. Ça commence à payer une autre fois. pour les prix. Je n'aurai pas de gueule. Je pense que ce soit encore une fois que la Si j'en ai mis à le faire, je crois Je suis heureuse de prendre le temps. C'est un peu d'écriture. C'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est bon. ... 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